Bonjour, merci aux courageux d'être venus à cette première conf d'ouverture. Donc on va parler d'accessibilité, de logiciel libre, de liberté, de voir le lien entre les deux. Au niveau du contexte, on a, c'est pas la bonne diapo mais c'est pas grave, on a créé une association qui s'appelle Liberté Zéro et on avait fait un article sur le Frama Blog en se posant les questions de l'accessibilité, le logiciel libre, le logiciel libre censé libérer les gens, donc la liberté zéro c'est dans le logiciel libre la liberté d'exécuter, si tout le monde ne peut pas l'exécuter est-ce que c'est toujours libre ? Donc la réponse a été très claire, je me suis entretenue avec Richard Stallman qui est à l'origine de la définition et pour lui, oui, la définition telle qu'elle est pensée, l'exécution du programme c'est une liberté juridique. Donc il n'y a pas de... on a eu un débat sur la liberté. Donc là ce que je vous propose c'est de vous montrer un peu les approches, les deux approches qu'on a sur la liberté, que l'accessibilité ce n'est pas une fonctionnalité, c'est un choix de société, et comment on fait en pratique quelques pistes pour aller un peu plus loin s'il y a des développeurs qui sont intéressés. Donc la liberté. Il y a deux définitions qui ne sont pas antinomiques mais qui sont complémentaires de la liberté. La liberté c'est de ne pas interdire, donc effectivement, on ne doit pas m'interdire juridiquement d'accéder aux sources, de faire des choses, mais c'est aussi permettre de faire. Est-ce que je suis libre d'aller et venir ? Ce n'est pas juste, on m'a interdit théoriquement, si je le fais quand même, je suis quand même libre de le faire. Donc on voit qu'il y a deux plans différents. Et une inégale liberté c'est un peu la définition de la discrimination. Et dans la discrimination, on voit qu'il y a aussi la notion de liberté puisqu'on entend discrimination. Donc la première partie c'est une définition qui est donnée par l'OMS. C'est un programme plus exactement des Nations Unies qui s'appelle Enable et qui dit que la discrimination c'est tous distinctions, exclusions, restrictions. Donc ça, j'enlève tout ce qui est handicap pour dire que c'est valable pour tout. Ayant pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la connaissance, la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres. Donc ça, c'est le fait de faire une distinction et d'empêcher. C'est la première partie de la liberté. Je vous interdis de rentrer dans ma boîte de nuit parce que vous êtes noirs, c'est une discrimination raciale. Mais quand on parle de handicap, on passe sur la deuxième partie de la liberté puisque la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Et on voit que ça, c'est pas une définition de Richard Stallman. C'est une définition internationale de l'ONU, du programme ENABLE, qui a été ratifié par plein de pays, malheureusement pas mis en place, rarement suivi, mais en tout cas sur le principe de choix de société. C'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le logiciel libre, d'un point de vue philosophique, c'est déjà étendre la liberté. Puisqu'on a la volonté d'étendre une liberté, qui est celle du propriétaire, qui est libre de faire ce qu'il veut, après tout, à plus de monde en disant oui, le propriétaire est libre de faire son code, il pourrait être libre d'interdire aux autres de faire ce qu'il veut avec son code, mais le logiciel libre, c'est une démarche qui est vraiment politique et qui dit non, le propriétaire, la limite des libertés du propriétaire, c'est d'interdire aux autres de modifier le code, en l'obligeant à partager ses droits. Plus précisément, pour permettre cela, Richard Stallman a défini quatre libertés au sein de sa licence. General Public License, GPL. Donc la liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme. La liberté une, c'est la liberté d'étudier le programme et de l'adapter à ses besoins. On voit en plus qu'il y a vraiment un lien avec l'accessibilité dans le sens où adapter à ses besoins, c'est quelque chose, specific needs, les besoins spécifiques des personnes, chaque personne peut avoir des besoins différents et le logiciel libre, inconsciemment, sans y penser, permet cela. La liberté deux, qui est la troisième liberté, puisqu'on commence à zéro, c'est la liberté de redistribuer des copies sans être taxé de méchants pirates. Et la liberté trois, c'est la liberté de modifier le programme et de partager ses modifications. Donc vous avez la définition complète sur gnu.org. Donc ça, il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas d'histoire d'égalité, mais dans la philosophie même du logiciel libre, on voit que cette possibilité d'adapter à ses besoins, c'est quelque chose qui est présent. Mais il ne suffit pas d'avoir une licence libre pour être libérateur. Le handicap, c'est une limitation de la liberté, puisque la définition exacte, c'est l'imitation d'activité provoquant un désavantage. Donc, l'inaccessibilité, c'est aussi une limitation de la liberté. Et le logiciel libre, comme tout logiciel, ce n'est pas propre logiciel libre, peut être générateur d'inégalités, de discriminations. Ça, c'est très important, puisqu'il s'agit de dire que s'il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas d'inégalités, donc il n'y a pas de discrimination. À partir du moment où vous concevez un programme, vous construisez un bâtiment, vous créez quelque chose, vous êtes responsable de ce que vous créez. Et vous pouvez provoquer des inégalités, dont vous serez responsable. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, ça ne veut pas dire que vous l'avez fait exprès. La plupart des gens, c'est juste souvent le fait qu'ils n'y pensent pas, mais qu'ils y pensent ou pas, ils sont responsables de ce qu'ils créent et des inégalités qu'ils créent. Et on ne peut pas juste dire, si ce n'est pas accessible, débrouille-toi, c'est libre. Ça n'empêche pas, peut-être que c'est possible de le faire, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même responsable de ce qu'on a créé. Et du coup, le logiciel libre peut être privateur de liberté pour certains utilisateurs. La notion, bon, c'est un clin d'œil, on va dire, amicale. Privateur, c'est un terme qui est employé, plutôt que propriétaire, pour dire que quand un logiciel est non libre, il est privateur de liberté. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que même un logiciel libre peut être privateur de liberté pour certains utilisateurs qui ne peuvent pas y accéder. Et la liberté zéro, c'est l'absence de contraintes juridiques vous interdisant d'exécuter le programme. Mais si le programme n'est pas accessible et que vous êtes en situation de handicap, cette liberté est théorique. L'accessibilité, c'est la liberté pour toutes et tous. Donc quand un logiciel libre est accessible, c'est permettre à tous de profiter de la liberté offerte par le logiciel libre. Et donc notre démarche, c'est vraiment de compléter. C'est encore une fois un clin d'œil. On parle de fork dans les développements logiciels qui est hérité de la possibilité de les modifier. Là, c'est d'un point de vue philosophique, c'est évidemment pas la licence qu'on souhaite modifier, mais de se dire que la liberté zéro, sa philosophie, c'est de permettre d'exécuter, donc d'étendre la liberté, elle est incomplète puisqu'elle oublie des gens. Donc on la fork dans l'esprit et on la complète pour l'améliorer et on la rediffuse. Pour que tout le monde puisse nous rejoindre et partager ça. Donc l'accessibilité, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une fonctionnalité. Quand on est en situation de handicap, on n'a pas le choix. Souvent on nous dit, le logiciel libre, s'il ne fait pas ce que tu veux, tu n'as qu'à le modifier, tu n'as qu'à l'améliorer. L'accessibilité, c'est une fonctionnalité comme une autre. Et du coup, chacun est libre de modifier et libérer. Et donc le logiciel libre, la définition juridique, suffit à rendre les personnes autonomes et libres de faire ce qu'elles veulent. Elles n'ont qu'à prendre le développement et se débrouiller. Ou payer quelqu'un pour le faire. Ça, c'est valable dans une moindre mesure, mais c'est confondre une chose importante, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas qu'une fonctionnalité. Il y a effectivement des fonctionnalités d'accessibilité qu'il faut développer parfois pour rendre le logiciel accessible. Mais le principe même de l'accessibilité, ce n'est pas une fonctionnalité. parce qu'il n'y a pas du choix. On ne peut pas dire à quelqu'un « Tu es aveugle, tu pourrais faire un effort et essayer de voir un petit peu quand même. » Donc non, ça, ils n'ont pas le choix. Et du coup, il y a encore un désavantage par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette situation de handicap. Ils n'ont pas les mêmes possibilités de modifier. Et au-delà de ça, c'est vraiment un choix de société. C'est comme le logiciel libre, en fait. Le logiciel libre, ce n'est pas comme un logiciel open source. On ne voit pas que les fonctionnalités pratiques, c'est un choix de société pour rendre plus libre. C'est comme ça que le définit Richard Stallman. Et donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et l'accessibilité, c'est un choix éthique. C'est la même chose. C'est une responsabilité partagée. Il y a la responsabilité des concepteurs et des producteurs de contenus. Donc ceux qui vont imaginer. Et puis il y a la responsabilité des développeurs. Ils ne peuvent pas se défausser en disant « Si ça ne me convient pas, débrouille-toi. » Chacun est responsable. Mais il y a aussi la responsabilité des utilisateurs. Quand il y a un choix entre deux logiciels, un qui est libre, un qui n'est pas libre, les deux sont accessibles. Si vous choisissez du logiciel non libre, vous n'incitez pas les gens à utiliser du logiciel libre. Donc chacun a sa responsabilité dans l'histoire. C'est aussi une démarche citoyenne. Prendre en compte en amont quand c'est possible. Et améliorer progressivement quand on part d'un existant. Donc là, je vais revenir sur une conférence que je vous invite à revoir quand elle sera disponible en vidéo qui a été donnée par Framasoft où je leur avais dit « Vous faites plein de trucs pour l'accessibilité. Vous devriez en parler. » Et puis quand ils en ont parlé en interne, ils se sont dit « Ouais, on n'est tellement pas accessible sur plein de trucs qu'on ne va rien dire. C'est la honte. Je ne vois pas bien ce qu'on pourrait dire. » Et puis en discutant, ils se sont rendus compte que « Ouais, finalement, on fait plein de choses. » Et l'accessibilité, c'est avant tout une démarche. Il faut viser la perfection, soyons ambitieux. Mais c'est aussi de faire le premier pas et d'y penser. Si vous partez de zéro, d'un logiciel, vous avez tous les moyens de le mettre en place qu'il soit 100% accessible. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Mais quand vous partez d'un existant comme les sites de Framasoft où il y a tout un univers, toute une galaxie, il y a des livres, il y a des tas de choses, c'est compliqué de tout rendre d'un coup accessible. Ça n'empêche pas de rien faire. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et donc, quand on dit accessibilité, un des arguments qui est avancé en disant « Vous êtes trop exigeants. » On ne peut pas imposer ça aux gens. On peut leur dire « C'est plus facile de dire qu'il faut mettre une licence que de leur imposer de faire des choses en plus. » Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix, c'est une responsabilité. La responsabilité, elle existe. Elle est même définie juridiquement. Et en réalité, il n'y a pas d'obligation encore pour l'instant à regret. Mais pour faire du logiciel libre, par contre, il y a une obligation pour rendre les choses accessibles. Donc, on n'a pas besoin d'attendre une définition dans une licence. C'est déjà une obligation. Alors, vous êtes convaincus, vous voulez le faire. Donc, comment fait-on en pratique ? Il y a deux grands axes quand on parle d'accessibilité. Il y a l'axe qui concerne les développeurs. C'est tout ce qui est compatibilité avec les technologies actuelles et futures. Et il y a l'axe qui concerne les concepteurs et les producteurs de contenu. C'est la compatibilité avec les capacités humaines. Donc, ce n'est pas forcément des technologies, mais c'est de penser aux choses pour que les gens puissent les utiliser. Donc là, comme on est au rang mondial du logiciel libre, je vais plus vous parler du premier axe des développeurs. Je n'ai pas pensé à regarder mon chrono. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ce n'est pas grave. Donc, développer accessible, c'est pas... Un des contre-arguments aussi, c'est que c'est trop compliqué. On demande trop de choses. Et du coup, on ne peut pas demander un tel effort. Si je reviens à la définition initiale sur la discrimination liée au handicap, on voit que c'est des aménagements raisonnables. Personne n'a demandé de faire quelque chose d'impossible. Et ce qui est demandé, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est de faire en sorte, au niveau des développeurs de programmes, je ne parle pas des développeurs de systèmes d'exploitation, mais au niveau des développeurs de programmes, c'est de faire en sorte que leur programme ou leur site web soit compatible avec les technologies utilisées par les personnes, quelles qu'elles soient. Donc, qu'on pense l'accès à la souris, mais aussi au clavier et à toutes les façons dont on peut y accéder. Donc, selon le W3C, d'ailleurs, l'accessibilité, c'est qu'il faut que ce soit compatible avec l'accessibilité. Donc, avec les technologies d'assistance des utilisateurs, ainsi qu'avec les fonctions d'accessibilité des navigateurs et des autres agents utilisateurs. Ça ne demande pas beaucoup plus de travail. Donc, pour comprendre ça, il faut voir ce qu'est une technologie d'assistance. Une technologie d'assistance, c'est une technologie qui supplée à une utilisation standard pour permettre l'accès d'une autre façon. Donc là, je vois qu'il y a au moins quatre personnes qui ont une déficience visuelle puisqu'elles ont des lunettes. Mais elles ont une technologie d'assistance, les lunettes, justement, qui font qu'elles n'ont pas de handicap. C'est un peu le même principe. Donc, parmi ces technologies d'assistance, il y a, par exemple, les télécommandes, comme celles que j'utilise. J'avais un jour essayé un script de diaporama qui ne marchait pas avec ma télécommande. Ce n'est pas accessible. Et il y en a d'autres qui marchent. Donc, comme quoi, c'est possible. Et au départ, ça a été inventé pour les personnes tétraplégiques, les télécommandes. Et finalement, on se rend compte aussi que l'accessibilité, c'est nécessaire à certains, mais ça bénéficie au plus grand nombre. Et là, on tombe sur la notion de situation de handicap. On peut tous être en situation de handicap à un moment ou à un autre. Il y a les ascenseurs. les escalators, la souris, les lunettes. Et au niveau informatique, il y a tout un tas de technologies qui sont d'aujourd'hui, qu'on peut dire, mais qui arriveront peut-être demain aussi. Donc là, c'est juste un échantillon. Ce qui est technologie d'assistance, c'est par exemple les logiciels comme les lecteurs d'écran. Ce sont des logiciels qui servent pour les personnes aveugles, mais pas uniquement. C'est pour les personnes malvoyantes aussi, pour des personnes qui ont de fortes dyslexies, qui vont utiliser le lecteur d'écran, qui va analyser tout le contenu qui est dans l'ordinateur. Donc non seulement ce qui est écrit, le texte, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Donc la fonction, la nature de chaque chose. Est-ce que c'est un lien ? Est-ce que c'est un titre ? Est-ce que c'est un bouton ? Et qui va le retranscrire sous deux formes possibles aujourd'hui. Il y en aura peut-être plus tard. Donc soit une forme vocale, donc c'est une synthèse vocale qui va dire à voix haute ce qui se passe. soit sous une forme tactile avec une plage braille, par exemple, qui est couplée à l'ordinateur et qui a des petits picots qui se lèvent et qui se baissent pour faire des lignes de caractère. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas utiliser la souris et qui vont utiliser, donc qui sont tétraplégiques ou qui ne peuvent pas utiliser le haut du corps et qui vont utiliser d'autres moyens. Donc il y a le souffle, là je n'ai pas mis d'image, mais on peut utiliser aussi, donc il y en a encore qui utilise des head sticks, donc licornes, c'est des bâtons qui sont sur la tête et donc ils touchent chaque touche avec la tête. Ce qui, je vous laisse imaginer, est très fastidieux et fatigant quand ce n'est pas tout simplement impossible puisque certaines choses ne sont aujourd'hui plus du tout accessibles au clavier. On a besoin de la souris. Et puis, il y a aussi, au contraire, des gens qui ne peuvent pas utiliser du tout leur tête qui vont utiliser des pointeurs laser. Donc il faut que tout soit accessible avec ce pointeur laser, avec des claviers adaptés. Donc là, c'est une image d'un clavier adapté qui se réorganise, qu'on peut configurer comme on veut. C'est un logiciel libre qui s'appelle Chewing Word. Et puis en technologie, il y a aussi des choses qui sont à produire. Donc là, ce n'est plus du ressort des développeurs, mais c'est du ressort plutôt des concepteurs ou des producteurs de contenu comme les sous-titrages pour les personnes sourdes ou malentendantes. Donc quelques pistes, parce qu'il n'est pas possible de faire un cours en 10 minutes qui me reste sur l'accessibilité. Mais pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué pour faire de l'accessibilité, la première piste, il faut que votre code soit robuste, c'est-à-dire qu'il respecte les standards de votre langage, quel qu'il soit. Tout simplement pour que ce soit on voyait compatible avec les technologies actuelles et futures. Si vous commencez à faire vos propres trucs sans trop respecter, mais bon, finalement, ça marche au résultat sur votre ordinateur à vous, ça ne veut pas dire que ça va marcher sur l'ordinateur du voisin et encore moins sur la prochaine génération. Donc c'est très important de respecter les standards de son langage. Et donc souvent, en fait, moi je suis plutôt spécialisée dans l'accessibilité du web, mais quand je vais accompagner ou faire des audits ou de la formation ou du conseil sur de l'accessibilité, je me rends compte que je suis souvent plus en train de faire de la formation sur le HTML, sur les spécifications HTML que sur des vraies problématiques d'accessibilité. Donc la base, c'est vraiment de bien connaître, bien maîtriser son langage. La conséquence de ça, ça veut dire aussi que faire de l'accessibilité, c'est être plus professionnel. Et souvent, c'est un argument qui est recherché sur les CV. Ça ne suffit pas, il faut que vous soyez bon évidemment dans votre domaine, mais si vous le faites accessible, ça veut dire que vous avez conscience des enjeux et que vous connaissez bien votre langage, puisque souvent dans les langages eux-mêmes, il y a des tas de fonctionnalités qui sont méconnues mais qui servent à l'accessibilité, mais elles sont prévues déjà. Ensuite, il y a toute la notion de sémantique. Séparer le fond et la forme, là aussi, c'est évidemment un critère important non seulement pour l'accessibilité, mais pour la qualité de votre code, sa maintenance, sa maintenabilité, puisque vous pouvez comme ça facilement faire des refontes visuelles sans que ça impacte le sens. Donc la sémantique, c'est vraiment le sens. Tout ce qui est dans le code de la page va être interprété comme je vous l'ai dit et notamment par des lecteurs d'écran, des technologies qui vont récupérer le sens pour le transmettre d'une autre façon. Donc il va non seulement lire texte, mais il va non seulement lire titre, mais il va dire titre 1, titre 2. Donc il va dire quel est le niveau du titre, ce qui permet d'avoir une structuration de la page. Là encore, la plupart des langages le permettent, mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'on voit des fonctionnalités qui visuellement ont du sens. Donc on voit bien que c'est un menu, on voit bien qu'il y a des parties différentes, mais qui sont structurellement dans le code, pas pensées comme telles. Et du coup, il n'y a aucune information qui peut être transmise à l'utilisateur. Et le troisième grand axe, c'est donner les informations nécessaires à la compréhension. Et donc là, c'est peut-être le seul, tout ce que j'ai dit avant, c'est quelque chose que vous devriez déjà faire. Si vous êtes consciencieux et que vous faites le code correctement, des fois on peut se poser la question, est-ce que c'est utile ? Là, vous vous direz qu'en plus c'est utile, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment spécifique. Et donc le troisième axe, c'est vraiment donner les informations nécessaires à la compréhension, donc pour les informations qui sont non perceptibles. Donc par exemple, les images. Une image, aujourd'hui en tout cas, n'est pas avec les technologies actuelles, on ne peut pas savoir quel sens elle a et si elle a un sens ou non. Donc là, c'est à la fois du ressort des concepteurs qui doivent dire ce qu'ils veulent dire, donc ceux qui vont plutôt les rédacteurs de contenus ou ceux qui vont designer l'application, mais c'est aussi aux développeurs de penser à mettre des attributs qui permettent de donner ce sens de véhiculer. Donc en web, c'est l'attribut alt et quand l'information, si on supprime l'image, est-ce qu'on perd l'information ? Si oui, il faut renseigner cet attribut alt. Et puis toutes les informations de liaison, donc par exemple, les tableaux, quand c'est un tableau complexe, les cellules d'entête et les cellules de données doivent être clairement identifiées, donc quelle est la cellule d'entête, quelle est la cellule de données et il faut lier les deux. Sinon, c'est juste impossible de comprendre comment a été fait le tableau. Pareil pour les formulaires. On voit parfois des exemples où il y a bien du texte, un champ de formulaire à côté, sauf que le texte n'est pas indiqué comme étant l'étiquette du champ et les deux ne sont pas liés. Et ça, d'un point de vue du code, c'est rien du tout à faire. Et si vous ne le faites pas, c'est inutilisable. Donc c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Donc, en conclusion, tout le monde peut agir. Donc j'ai voulu reprendre une citation d'Albert Jacquard, généticien et philosophe, qui dit « n'accepte jamais de succomber aux insidieux à quoi bon, ne dit jamais je n'y peux rien ou pire, je n'y suis pour rien. » Chacun a sa responsabilité, que vous le vouliez ou pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant encore une fois ou que ce n'est pas un jugement de valeur. Vous êtes responsable de ce que vous produisez. En produisant quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, vous produisez une inégalité. Voilà, sachez-le. C'est un fait et c'est tout. Après, la question, c'est est-ce que ça vous convient ou pas ? Et si ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire des choses. Si vous n'êtes pas spécialiste, si vous n'avez pas le temps de vous former ou d'être formé ou de prendre le temps, je sais que les contraintes sont des fois difficiles, vous ne pourrez peut-être pas tout faire parfait tout de suite, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. vous pouvez améliorer et vous pouvez trouver de l'aide. Je voulais conclure aussi avec l'autre définition qui est donnée souvent en conférence par Richard Stallman du logiciel libre. Sa définition, c'est liberté, égalité, fraternité. On le retrouve souvent dans les conférences. Pour qu'il y ait cette égalité et cette fraternité, il faut prendre en compte la diversité. et l'égalité de la liberté, c'est aussi l'accessibilité. Autant la première définition, il est libre de définir comme il veut ces quatre libertés d'un point de vue juridique pour sa licence. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire que le logiciel libre, c'est liberté, égalité, fraternité si on ne prend pas en compte l'accessibilité. Je sais qu'il n'est absolument pas d'accord, mais je l'affirme quand même. Si vous avez besoin d'aide, on a un stand, c'est une association qui s'appelle Liberté Zéro qui est en clin d'œil, en hommage au logiciel libre et à cette liberté zéro qui est la liberté d'exécuter. On propose d'étendre ces libertés pour les donner à tout le monde. Notre credo, c'est le numérique libre et accessible. C'est promouvoir le logiciel libre à la fois comme un outil pour faire de l'accessibilité puisque si ce n'est pas libre, c'est la liberté de base. Si effectivement, on n'a pas le droit de modifier les choses, on ne pourra pas le rendre accessible. On promeut l'accessibilité, mais on promeut aussi le logiciel libre comme outil pour l'accessibilité. C'est les deux. Voilà. Merci. Vous avez des questions ? Des remarques ? Oui ? Merci. 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 Je dois répéter la question pour l'enregistrement, dites-moi si j'ai bien compris. Le monsieur demande si on a pris contact avec des mouvements, des réseaux, des sites web qui essaient de libérer des œuvres pour les rendre accessibles. Voilà. Pas spécialement, mais on est totalement ouvert à discuter avec tout le monde. La question c'est est-ce qu'effectivement les œuvres sont juste rendues accessibles et est-ce qu'ils sont intéressés aussi pour les mettre sous licence libre ? Nous c'est vraiment les deux axes. Donc s'ils ne le sont pas, c'est aussi une des missions qu'on se donne, c'est-à-dire essayer de convaincre les gens qui font de l'accessibilité de faire les choses sous licence libre. Parce que si elles ne sont pas libres, du jour au lendemain, ils peuvent ne plus avoir le droit de faire les adaptations nécessaires. Et donc je ne connais pas personnellement ces personnes qui sont à l'origine de ce genre de mouvements, mais on est tout à fait... Il y a tellement de travail qu'on a des contacts avec plein de gens, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore contacté tout le monde. Mais si vous, vous les connaissez personnellement, vous pouvez aussi, même sans les connaître, vous connaissez ce genre de site. Donc vous pouvez les contacter et leur donner nos coordonnées et on discutera volontiers. Pas d'autres questions ou de remarques ? Oui ? Oui ? Alors pas du tout. D'ailleurs souvent c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on fait, on essaie de simplifier, enfin pas de simplifier, quand on essaie de rendre un site web accessible, souvent on le simplifie et on le rend plus utilisable pour tout le monde. Donc c'est plutôt dans le même sens. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de développer des options. Les gens, les utilisateurs, alors je ne parle pas pour les développeurs de technologies d'assistance, mais les utilisateurs sont censés, ça aussi c'est leur responsabilité, de se former à leurs outils, de savoir les utiliser. L'outil ça peut être le navigateur, donc qui va permettre d'agrandir les caractères, mais si vous avez tout figé en pixels, ils ne pourront pas les agrandir forcément. Donc vous avez votre responsabilité, mais aussi il ne s'agit pas de faire 36 sites, parce que vous en feriez 36 ou 150, il en manquerait toujours. Donc ce n'est pas la question, c'est de faire un site qui est suffisamment robuste pour être utilisé par les technologies qui, elles, vont faire le travail d'adaptation. Donc au contraire, c'est plutôt simple et la grande difficulté, ce n'est pas de le faire, c'est de changer ses habitudes. La grande difficulté, c'est d'y penser et ensuite de savoir comment faire. Mais une fois qu'on y a pensé et qu'on sait comment faire, il peut y avoir des cas spécifiques où il va falloir se creuser un peu la tête et de réfléchir, trouver une solution. Mais dans la grande, grande majorité des cas, la plupart des sites, des logiciels peuvent être rendus accessibles de manière assez simple. Après, tout dépend. La difficulté, c'est aussi l'existant, donc c'est simple et ça peut prendre du temps. Donc voilà, mais il ne s'agit absolument pas de faire un site par personne ou une fonctionnalité par personne. Après, c'est aux utilisateurs aussi de s'équiper correctement et de savoir utiliser leurs outils. Chacun doit avoir sa responsabilité une fois de plus. Oui ? C'est une très bonne remarque. Je répète la remarque. Monsieur disait qu'on est responsable de ce qu'on produit, mais on est aussi responsable de ce qu'on ne produit pas. Et le risque, c'est que si on a conscience, on prend conscience qu'on crée des inégalités en faisant quelque chose, on risque de se dire, bon, autant ne rien faire du tout. Alors, c'est pour ça que je parlais de démarche aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne rien faire. Mais ça peut être difficile quand on est tout seul, qu'on crée quelque chose, peut-être qu'on ne sait pas faire quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Vous devez le faire. Et même si vous créez des inégalités au départ. Et puis, il faut savoir que technologiquement, il y a certaines choses qu'on ne sait pas rendre accessibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et priver les autres personnes d'y accéder. Ça veut dire qu'il faut donner accès aux mêmes fonctionnalités et aux mêmes contenus, mais pas forcément sous la même forme. Et du coup, quand on a dit ça, on se rend compte qu'en réalité, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de choses qui soient insurmontables. Donc, si vous avez une fonctionnalité, alors je vais prendre le cas d'une carte interactive qu'on voudrait mettre dans son site web comme OpenStreetMap, qui n'est pas accessible. Est-ce que c'est une raison pour ne pas la mettre ? Alors que ça va peut-être aider les gens à visualiser comment ça marche ? Non, mais vous pouvez mettre l'adresse à côté, en clair. Et puis, les coordonnées GPS ou les bâtiments qui sont autour. Et ça, ça ne coûte rien à faire. Et ça, ça permet de rendre accessible. Vous rendez accessible l'information. Peut-être pas la fonctionnalité elle-même, mais l'information est accessible d'un autre moyen. Et du coup, quand on a dit ça, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Après, quand c'est des logiciels, par exemple, je pense là où ça peut être un peu plus complexe, c'est le drag and drop. Donc, il y a des choses qui, à terme, nous permettront de le rendre accessible. Mais concrètement, aujourd'hui, effectivement, quand on prend sa souris, donc ça ne marche qu'à la souris, on prend un objet, on le déplace ailleurs. Donc ça, ça peut être assez intuitif et pratique pour des gens. Mais effectivement, il y a énormément de gens qui ne pourront jamais y accéder parce que ce n'est pas accessible au clavier. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le faire ? Non. Mais quel est l'objectif ? Après, la question, c'est quel est l'objectif ? Si l'objectif, c'est de choisir des choses et que vous pouvez le faire d'une autre manière, soit vous le faites uniquement avec des sélections de listes déroulantes, des cases à cocher, et voilà, soit vous mettez les deux en alternative. Il y a une version accessible et la version drag and drop. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je pense, pour parler d'un logiciel libre comme un logiciel de gestion de blog, DotClear. Ils ont travaillé là-dessus comme ça. Vous avez par défaut en drag and drop, vous pouvez désactiver et vous sélectionnez avec des cases à cocher. Et donc, vous avez des solutions aussi. Ça aussi, c'est une grande force du logiciel libre qui n'est pas dans la licence, mais qui est une conséquence. C'est le fait de pouvoir partager, mutualiser et réutiliser. Et donc, il y a déjà des tas de choses qui existent. En réalité, vous aurez très peu de développement très spécifique à faire. Ce sera des adaptations de scripts ou de choses existantes. Donc après, c'est un travail plutôt de se renseigner de ce qui existe. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. Par exemple, quand on parle de contraste de couleurs, il ne s'agit pas d'interdire des couleurs. Déjà, ce ne sont pas des contrastes de couleurs, c'est des contrastes de luminosité, on devrait dire. Et il ne s'agit pas d'interdire des couleurs, il s'agit de faire en sorte que ce qui doit être lu soit perceptible. Donc là, il y a un contraste entre le premier et l'arrière-plan qui doit être suffisant. Donc il y a des combinaisons de couleurs qui, effectivement, ne sont pas possibles pour le texte, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Après, c'est une question de créativité aussi. Vous pouvez mettre des choses très nuancées, très claires, très foncées, tout ce que vous voulez autour. Après, c'est de faire en sorte que ce qui doit être perçu le soit. Oui ? Alors, deuxième très bonne question, accessibilité et ergonomie. Donc, quelle est la différence ? L'accessibilité, encore une fois, ce n'est pas une question de choix. Il faut que ce soit accessible, il faut qu'on puisse y accéder. Mais en tant que professionnel, quand je fais un audit, je ne juge pas de la qualité de cet accès. Je ne dis pas est-ce que c'est pratique. Je dis est-ce qu'on peut y accéder ou non, on ne peut pas du tout. L'ergonomie, je dirais que c'est l'étape d'au-dessus encore. Et c'est la cerise sur le gâteau. L'ergonomie, il faut que ce soit pratique et facile à utiliser pour un utilisateur donné qui est une cible. En général, on fait des tests utilisateurs, d'ailleurs, de cibles qui vont être plus mon public. Voilà. Donc, évidemment, si vous êtes sur un site de geek libriste, il faut que vous pensiez peut-être que vous allez faire des blagues dans vos titres, des choses comme ça, qui vont parler à cette communauté. Donc là, on serait plus sur adapter à un public. Mais dans ce public, il y aura aussi des personnes en situation de handicap. Et donc là, c'est le travail de l'accessibilité qui n'est pas de juger de la qualité et de l'optimisation, mais qui est de juger que quelle que soit la qualité ou l'optimisation, tout le monde doit pouvoir y accéder. L'ergonomie, c'est mes utilisateurs doivent mieux y accéder, plus facilement. C'est là la différence. Il y a souvent des débats. Il y a certaines choses qui vont dans le même sens. Et du coup, parfois, on peut avoir du mal à voir la différence. Mais là, on ne parle même pas de créer. Là, pour le coup, ce serait une vraie réponse que je pourrais entendre. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires, par exemple, pour l'ergonomie. Là, oui. Et donc, effectivement, est-ce que le logiciel libre doit prévoir ses fonctionnalités ? Par défaut, on ne peut pas demander en plus aux développeurs de créer des choses en plus spécifiques pour des cas. Sauf que l'accessibilité, ce n'est pas une fonctionnalité. C'est que les gens n'ont pas le choix. Donc, voilà. C'est vraiment la différence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Questions ? Oui, madame. Oui. 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 Merci. Merci. Alors, il va falloir que je répète tout ça. Madame disait, pour information, ce ne sera peut-être pas sur la vidéo, vous êtes en fauteuil roulant vous-même et confronté à cette discrimination au quotidien, que l'accessibilité, dans votre définition, c'est tout simplement le droit d'exister, d'être considéré comme un citoyen à part entière. Et actuellement, ce droit est refusé, non seulement au niveau logiciel, mais aussi au niveau des bâtiments, au niveau de l'accès au commerce, l'accès à l'emploi, des enfants qui sont refusés dans des écoles parce qu'il n'y a pas les moyens de les accueillir. Et donc, même si ce n'est pas une intention, de toute façon, c'est une discrimination. C'est quelque chose qui, par les personnes elles-mêmes, est intolérable. Et c'est un petit effort qui est demandé comparé à l'objectif qui est visé. Est-ce que ça résume à peu près ? Et que donc, elle a appelé tout le monde à sensibiliser. Et du coup, je fais le pont avec Liberté Zéro, c'est notre objectif. Donc après, on est dans un créneau, on ne peut pas, je suis contre la faim dans le monde, mais je ne peux pas m'investir sur tous les fronts. Et donc, notre axe, c'est justement de sensibiliser dans le milieu du logiciel libre. Je fais le pont avec Liberté Zéro. Je fais le pont avec Liberté Zéro. ... Alors, elle disait que si chaque personne allant chercher son pain à la boulangerie voit qu'il y a une marche et le dit à son boulanger et que tout le monde le disait, les choses évolueraient sans doute plus vite. Ça pointe une autre responsabilité qui est en tant que citoyen, que je n'avais pas pointé, qui est qu'effectivement, on est responsable de ce qu'on produit. Mais on est aussi, après tout, selon sa conception de la société, on est aussi solidaires et responsables de ce qui se fait à côté. Et c'est aussi un petit peu l'objet, c'est-à-dire de sensibiliser non seulement... Nous, on ne produit pas de logiciel, on aide, on pointe les ressources, on alerte. C'est un canal pour donner les ressources aussi, parce qu'il y a plein de gens qui veulent bien faire et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Mais on ne fera pas à la place. Donc, on pourra travailler avec parfois, mais chacun doit prendre sa part. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Interventions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada